Et dans la région de Toronto, des parents d'élèves du Conseil scolaire catholique Mon Avenir parlent d'un manque de consultation et de soucis de communication sur la rentrée scolaire qui doit se faire dans quelques jours. Ils ont lancé une pétition en ligne demandant au Conseil de retarder la rentrée d'une semaine. Nicolas Haddad a rencontré certains de ses parents. Et Nicolas, expliquez-nous quelles sont leurs principales préoccupations. Voilà, donc tout tourne autour des questions auxquelles il n'y a pas encore de réponse. Les masques qui doivent être portés par des élèves à partir de la quatrième année, ces élèves-là vont visiblement comptoyer des élèves de la maternelle à la troisième année. Il y a des questions là aussi sur la taille des classes, sur la ventilation dans les bâtiments. Donc toutes ces questions se résument un peu à ce que certains parents du Conseil scolaire catholique Mon Avenir appellent une communication difficile avec le Conseil et les parents. J'ai donc parlé à Jennifer Gauthier qui nous en dira un tout petit peu plus. J'ai eu l'impression que ça a été comme ça a été clos très vite, que c'est ça qu'on n'a pas entendu parler des trustees. On sait que c'était M. Blette qui avait parlé pour elle. Puis ces gens-là, les trustees, c'est des gens qui sont mandatés pour faire ce genre de travail-là, pour communiquer avec les parents, pour les soulager, pour aussi leur communiquer des détails. Alors on a essayé au niveau de l'école aussi de communiquer avec les gens-là, avec notre nouvelle directrice d'école. Nicolas, vous avez aussi parlé au Conseil scolaire catholique Mon Avenir. Qu'est-ce qu'on vous a répondu de ce côté-là? Alors le Conseil scolaire Mon Avenir a notamment répondu au fait que beaucoup de ses parents, comme Mme Gauthier qu'on vient d'entendre, réclament des réunions avec les directions des écoles auxquelles vont leurs enfants pour pouvoir leur poser ces questions-là, ces questions pointues et détaillées que les parents ont toujours là à quelques jours de la rentrée scolaire. Mais ce que nous a répondu André Blais, le directeur de l'éducation du Conseil scolaire catholique Mon Avenir, c'est que c'est chaque direction d'école qui va décider s'ils vont mettre ou non un créneau à la disposition des parents. Écoutons-le. Je suis conscient que pour certains parents, c'est jamais assez ou c'est jamais assez rapidement. Par contre, je pense que la majorité des parents comprennent que, suite à l'annonce ministérielle à la fin du mois de juillet, nous avons dû tout revoir, nos organisations scolaires, un exercice qui prend souvent plusieurs mois. Donc, les gens cherchent des réponses définitives, mais notre réalité est que la situation est tellement fluide que nous travaillons aussi rapidement que possible pour pouvoir leur remettre l'information la plus précise que possible. Donc, que ce soit les conseils scolaires, le personnel éducatif, les parents, même les élèves, la rentrée scolaire continue d'inquiéter bien du monde. On va continuer de suivre ce dossier pour vous ici-même. Merci beaucoup, Nicolas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada